Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, moi aussi ça va, oh là là, je te remercie de à chaque fois que je fais une vidéo, de me demander, mais Faudier, toi aussi est-ce que ça va, alors que je ne suis pas avec toi, tu es devant ta caméra, bref, bon, je commence à m'égarer, on va parler plutôt du dossier qui nous intéresse, et là, ça parle de monsieur Lionel Messi, champion du monde, huitième fois ballon d'or, bientôt neuf, mais bien sûr, il y a le neuvième ballon d'or qui arrive dans les poches de Lionel Messi, regardez sa préparation, regardez comment il se prépare, regardez, Lionel Messi veut devenir lui aussi un petit robot, donc on a CR7 qui est un grand robot, on va avoir Lionel Messi aussi qui maintenant soulève des points à la salle, il est là tout petit, il commence à se muscler, et là, c'est pour vous dire qu'il veut encore continuer à jouer au foot pendant des années, et il veut encore rafler tous les trophées, bien sûr, tu crois quoi, tu crois que c'est pour rien qu'il est parti jouer aux Etats-Unis ? La prochaine coupe du monde, elle est où ? Aux Etats-Unis, mon ami ! Voilà, donc là, il y aura la Copa América, ça va être tout droit dans les poches de l'Argentine, nous n'allons pas nous mentir, il n'y a aucune équipe qui peut prétendre à battre l'Argentine, il y a peut-être le Brésil, mais ils sont encore en train de se renouveler, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'arriver, il n'y a pas encore l'identité, c'est les Sao, allez, Joga Bonito, c'est pas encore là, c'est encore un projet à venir, mais bon, c'est vrai que c'est la seule équipe qui pourrait mettre en difficulté l'Argentine, sinon je ne vois pas quelle équipe pourrait titiller l'équipe de Lionel Messi, regardez en plus la préparation de malade qu'il est en train de faire, un cyborg, un mini-cyborg, oh là là, Lionel Messi, même donc maintenant, oh là là, il va arriver sur le terrain, ça sera impossible de le faire tomber, déjà que c'était déjà très difficile de le faire tomber, incompréhensible, le gars il est là, il est petit, il n'est pas forcément costaud, tu le bouscules, c'est toi qui tombe, oh Lionel Messi, franchement, on t'a critiqué, on a craché sur toi, parce que aussi t'es venu cracher sur nous lorsque t'étais au Paris Saint-Germain, tu vois ce que je veux dire, ça, ça nous reste en travers de la gorge, mais bon, c'est pas grave, tu restes, et tu resteras le plus fort des joueurs qui aient touché le ballon rond, on ne va pas se mentir, c'est bon, voilà, ça ne sert à rien de m'y tonner, coupe du monde, coupe de la manie, coupe de la la la, voilà, donc Lionel Messi prépare son retour pour 2024, qui va être cinglant, apparemment, parce que là il a commencé à faire la musculation, ouh là là, moi aussi j'ai commencé à faire la musculation, parce que maintenant je fais des spectacles, absolument magnifiques, d'ailleurs le 11 janvier, je serai à Montpellier, bah alors, il n'y a personne qui habite à Montpellier ou quoi, hein ? Bah non, mais moi je ne savais pas, moi je pensais qu'on me suivait là-bas, bref, en tout cas, n'hésitez pas, tous ceux qui sont à Montpellier et aux alentours de Montpellier, qui veulent rigoler le 11 janvier 2024, prenez votre place, hein ? Tu prends ta place, tu viens, tu rigoles comme du n'importe quoi, allez ! Sous-titrage ST' 501